Damien Karim, avant d'être député européen, a été maire de Grande-Synthe pendant plusieurs années. Et comme il l'explique très bien lui-même, c'est aussi à ce titre qu'il a commencé à s'intéresser aux questions de migration. Et donc aujourd'hui, il est au cœur de ces négociations. Et donc évidemment, on va parler du pacte. – Bonjour d'abord et merci pour l'invitation. Heureux qu'on consacre une émission là-dessus sur Twitch, parce qu'effectivement c'est une cible particulière, comme c'était dit en introduction. Et donc je pense que c'est œuvre de salut public de le faire comme ça. C'est dommage qu'en France, effectivement, on ne s'intéresse pas beaucoup plus à la question européenne, parce qu'il y a de gros enjeux dans notre avenir national, qui concerne la France comme tous les autres États membres, qui se jouent à l'Europe, que ce soit en matière environnementale, que ce soit en matière économique, que ce soit en matière de lutte contre le blanchiment d'argent par exemple, et en matière migratoire, parce que en plus c'est une compétence dans une grande partie de la question migratoire, c'est une compétence européenne. Et après, les États membres légifèrent sur la manière de faire, sur d'autres choses qui leur restent, mais quand même l'approche globale est européenne et c'est important de le faire. J'aimerais bien aussi, de temps en temps, livrer des petits éléments, des négociations en cours, parce que c'est quand même hallucinant. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des caméras dans la salle, avec des micros, pas seulement dans les négociations politiques, c'est-à-dire quand le conseil, la commission, enfin les représentants du conseil, de la commission et du parlement se rencontrent pour prendre des décisions politiques, mais tout le travail préalable que font nos assistants et les équipes techniques. Il faut rappeler, je pense pour ceux qui ne connaissent pas bien, un texte européen, c'est d'abord on part d'une proposition de la commission, d'un texte qui est proposé par la commission. Nous au Parlement, on travaille ce texte, c'est-à-dire qu'on l'amende et on adopte un texte au sein du Parlement européen. Le conseil fait le même travail, c'est-à-dire le conseil c'est la réunion des 27 États membres, font ce même travail de leur côté. Et après, il faut qu'on trouve un accord commun sur ce texte-là pour arriver à une solution commune. Donc on a mis pratiquement sur le pacte Asie-Migration, pratiquement deux ans et demi, voire presque trois ans, à trouver un accord sur les différents textes de ce pacte. Il y en a cinq au total de textes dans le pacte Asie-Migration. Le conseil, lui, n'a pas complètement terminé encore de faire ses textes sur au moins un d'entre eux. Et donc ça a été très long. Et aujourd'hui, on a commencé les trilogues avant l'été 2023. On pousse, enfin tout le monde pousse à ce qu'on trouve un accord avant la fin de l'année 2023. Honnêtement, je pense que c'est difficile. Il y a des points de blocage durs, parce que nous, le Parlement, on a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur une position politique. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a eu des concessions, des faits pour trouver des compromis, beaucoup de côté politique et de l'autre, du Parlement. Et qu'aujourd'hui, le conseil, sur ces accords politiques qu'on a trouvés au Parlement, ils sont des lignes rouges pour le conseil. Et à l'inverse, ce que nous propose le conseil, ça a été des lignes rouges qu'on avait nous et qu'on n'a pas mis dans nos textes. Donc, je ne sais pas comment on va faire. On nous annonce une grosse journée de négociation finale le 7 décembre. On nous demande de nous préparer jour et nuit pour négocier, pour arriver au bout. Ce n'est pas la bonne manière, je pense, que d'aller à l'épuisement des négociations. Surtout que, franchement, les positions sont très divergentes et que je ne sais pas ce qui va se passer. C'est pour ça aussi que ça ne communique pas, parce que c'est trop compliqué aujourd'hui de se dire « voilà ce à quoi on aboutit », alors qu'en fait, on n'aboutit pas à grand-chose. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en négociation. Oui, donc tu l'as dit, alors effectivement, la proposition, elle a été lancée en septembre 2020. C'est vrai qu'il y a un bon moment. Bon, alors on peut se dire qu'il y a eu un peu des problématiques sanitaires qui ont ralenti le débat, que la guerre en Ukraine l'a aussi ralenti. Mais globalement, c'était compliqué, mais c'est devenu une priorité quand même, là, pour la fin du mandat. Si je comprends bien, c'est devenu quand même une nécessité d'avancer sur ce dossier maintenant. Oui, parce qu'ils veulent conclure ça dans la mandature. Ça a été quelque chose qui avait été annoncé au début du mandat en 2019. Et ils aimeraient bien finir en 2020, avant 2024. Et grosso modo, compte tenu des élections qui se tiendront le 9 juin prochain, il n'y aura plus de décision législative à partir de février-mars, puisqu'après on rentre en campagne et ça va être compliqué. Donc ils voudraient terminer avec la présidence espagnole, puisque la présidence du Conseil change tous les six mois. Et on est dans la présidence espagnole en ce moment, et on arrivera avec une présidence belge à partir du mois de janvier. Donc ils souhaiteraient effectivement qu'on termine dans ce mandat. Mais moi, je préfère que, même si les textes actuels ne sont pas bons, et tout le monde le dit, je préférerais ne pas avoir d'accord que d'avoir des textes qui sont encore plus mauvais. Donc on verra bien ce que donneront les résultats à la fin. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir d'accord s'il n'y a pas un accord sur l'ensemble des textes, l'ensemble des cinq textes. Ça c'est intéressant, j'allais te demander. C'est soit les cinq, soit rien. Il pourrait y avoir un accord partiel, mais franchement tout est imbriqué, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas traitées dans le règlement que je suis, moi au nom de mon groupe politique particulièrement, qui est le règlement relatif à la gestion de l'asile et d'immigration, qui est quand même le texte principal de ce pacte-là. Il fait référence aux autres règlements de ce pacte-là, comme celui du règlement des procédures d'asile, le règlement crise à certaines parties, à certains moments. Donc voilà, on voit que tout est quand même très imbriqué. Oui, donc les cinq, justement, peut-être pour résumer. La gestion de l'asile et de l'immigration, qui grosso modo, pour ceux qui connaissent, viendra remplacer le règlement de Dublin 3, c'est-à-dire qui porte en gros sur, en Europe, le pays qui est responsable de la demande d'asile de quelqu'un qui arrive en Europe, c'est le pays où la personne est arrivée en Europe. En gros, c'est l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Il y a Malte et Chypre aussi, mais les trois principaux, c'est quand même la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Avec cette idée maintenant qu'ils seront responsables pendant deux ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un an, et là, le Conseil propose deux ans, et nous, on proposait six mois, par exemple, le Parlement. Donc vous voyez bien la marge qu'il y a à se mettre d'accord. Donc ça restera peut-être un an. Ça restera peut-être un an. Et si on avait sûr, on aurait mis deux mois, comme ça, on aurait pu laisser. C'est toute la difficulté de se mettre d'accord. C'est ça. Il y a le règlement sur les procédures d'asile. C'est la modification du règlement sur les procédures d'asile. Donc c'est un texte qui est déjà en cours aujourd'hui et qui est modifié. Il y a la modification aussi du règlement Eurodac. Eurodac, c'est ce fichier qui centralise les empreintes digitales que les gens laissent quand ils arrivent en Europe. Pour justement déterminer ce premier pays d'arrivée par la suite, puisque l'idée, c'est que si quelqu'un arrive en Italie, ses empreintes sont relevées. Il continue son chemin, ce qui est possible d'ailleurs, parce que l'Italie n'invite pas forcément les personnes à déposer une demande d'asile. L'année dernière, il y avait 40 000 demandes d'asile en Italie contre 130 000 en France. Donc on voit bien que l'Italie laisse passer. Donc la personne arrive en France, imaginons, dépose une demande à la préfecture qui va vérifier son fichier Eurodac et découvrir donc qu'il y a une empreinte qui a été prélevée en Italie. Et à partir de là, en théorie, transférer la personne sous la Dubliné. Ce qui l'empêche d'ailleurs en France d'avoir accès aux conditions minimales d'accueil pour les demandeurs d'asile. Et donc Dubliné l'a transférée vers l'Italie. Une partie d'ailleurs de la gestion, si j'ai bien compris, c'est de simplifier ce transfert aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une procédure d'acceptation, de notification qui est un peu lourde administrativement. Et donc l'idée, ce serait d'accélérer, de simplifier probablement cet aspect. Et donc voilà, oui, et Eurodac, alors la modification irait dans le sens d'une plus large prise de données biométriques, je crois. Oui, c'est ça. Et plus, oui, puisqu'aujourd'hui, on va mettre les prises d'empreintes des enfants de 6 ans, à partir de 6 ans. On voit bien la dangerosité d'un enfant de 6 ans et le fait de la nécessité de prendre ces empreintes pour le suivre. Et puis c'est aussi aujourd'hui, mais c'est lié à d'anciens règlements qui ont été adoptés dans le mandat, même 2014-2019. C'est le croisement des fichiers Eurodac avec les autres fichiers sur la criminalité, sur un certain nombre de choses comme ça. Donc c'est une approche, encore une fois, plus sécuritaire. L'idée de l'interopérabilité, là, le mot qui est horrible à comprendre et à expliquer, mais c'est vrai que l'Union européenne a créé plusieurs fichiers de données. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que la création, je crois qu'il y en a 8 en tout, quelque chose comme ça. Et sur les 8, il y en a 6 qui concernent la migration. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que la plupart de la volonté de fichage se porte sur la migration avec Eurodac, entrée et sortie qui est en cours d'application, ETIAS qui sera une autorisation, le système VIS qui est le système des visas, le système 6 pour le système d'information Schengen et le écrit qui porte sur les fichiers de criminels quand il y a eu des infractions et il y aurait un fichier spécial ressortissant d'état tiers, parce que ça s'appelle TCN en anglais. Donc voilà, 6 fichiers entièrement dédiés aux questions de migration, c'est assez important. Et donc l'idée maintenant, c'est vrai, de l'Union européenne et qui a dit mal aussi à se mettre en place, parce que ça soulève énormément de questions de protection des données personnelles, c'est que ces 6 fichiers, oui 6 comme ça, 6 fichiers, eh bien ils sont chacun de leur côté et maintenant il faudrait faire en sorte que ça puisse se croiser beaucoup plus. Exactement. C'est aujourd'hui, le croisement de ces fichiers a été autorisé par le passé, donc c'est en cours aujourd'hui déjà, avec la modification en plus de RODAC et l'élargissement de l'accès à RODAC. Autre texte, c'est un nouveau règlement, pour le coup les autres c'était des modifications de l'existence et un règlement qu'on appelle filtrage des ressortissants des pays tiers aux frontières extérieures de l'UE, c'est-à-dire qu'avant d'entamer la procédure d'asile, on va retenir à l'extérieur des frontières européennes des personnes pour voir si on leur permet d'arriver derrière. Donc c'est déjà, on remet en fait, l'idée c'est de remettre une étape entre l'arrivée de la personne sur le territoire européen et la possibilité pour elle d'accéder à la demande d'asile. En fait, grosso modo, si je résume le texte tel qu'il est prévu, d'abord il ne va jamais régler les problèmes migratoires auxquels on est confrontés, je pense qu'au contraire ça va les empirer. C'est surtout qu'on va mettre tout en œuvre, parce qu'en matière de politique, l'Europe ne peut pas sortir de la Convention de Genève, mais on va tout faire pour éloigner le plus possible les personnes qui souhaitent demander une demande d'asile à cette capacité-là. Donc en fait, c'est ce qu'on fait avec ces textes-là, que ce soit filtrage, que ce soit crise, que ce soit les autres. On va même aller plus loin, puisque ça a été nous l'une des raisons pour lesquelles on s'est opposés à quatre des cinq textes au moment de leur adoption par le Parlement. C'est qu'en fait, quand on cumule tous ces textes, on peut priver de liberté, c'est-à-dire emprisonner ces personnes qui n'ont pourtant commis aucun crime. Elles sont arrivées, certes sans visa, mais est-ce qu'on peut demander à un afghan qui fuit les talibans sous les bombes de prendre le temps d'aller à une ambassade quand elles sont ouvertes pour demander un visa pour arriver ? Non. Donc la seule chose qu'on leur reproche, c'est d'être arrivées de manière illégale, c'est-à-dire sans visa. Et malgré ça, on pourra les enfermer, grosso modo, en prison pendant 18 mois. On se voit bien là. Pour moi, en termes de violation des droits de l'homme, c'est un exemple à mettre en avant. Mais complètement. Et d'ailleurs, pour rester un peu sur le filtrage, ce qui a pas mal retenu mon attention, c'est le critère de filtrage. Donc il y aurait en gros trois options des personnes arrivant en situation irrégulière. La première option étant, vous êtes d'une nationalité qui a un taux moyen européen de protection assez élevé. Je sais plus combien c'était le chiffre, d'ailleurs. On parle de 20%, mais ça, c'est pas encore défini. Non, ça, c'est en dessous. Voilà, c'est ça. Donc on sait pas. Donc vous êtes afghan, quoi. Il y a des chances que vous obteniez l'asile. Donc on vous laisse rentrer sur le territoire pour déposer votre demande d'asile. En revanche, vous êtes d'une nationalité où il y a un taux moyen européen de protection de moins 20%. Eh bien, il y a peu de chances. Enfin, on va vous retenir, vérifier qu'il n'y a pas d'autres critères. Donc là, détention dans les centres procédure à la frontière. Et une partie qui serait refoulée immédiatement. Donc on n'a pas trop d'idées de comment on distingue les moins de 20% et de cette troisième catégorie, déjà. Peut-être des gens qui ne se disent pas demandeurs d'asile dans ces cas-là, puisque effectivement, une personne qui arrive en situation irrégulière et qui n'est pas demandeuse d'asile, dans ces cas-là, effectivement, c'est légal de la refouler immédiatement. Mais voilà. Et donc ces trois idées du filtrage se fondent quand même globalement sur la probabilité de devenir réfugiés. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'étonne beaucoup, parce qu'il y a besoin d'une procédure d'examen quand même assez longue. Enfin, c'est... Non, puis surtout... Oui. Surtout, c'est en contradiction complète avec la Convention de Genève. La demande d'asile, c'est individuel. Ce n'est pas lié à la nationalité de la personne ou à quelle nationalité elle appartient. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on accorde peu l'asile. Je vais prendre une nationalité en exemple, mais il ne faut pas s'arrêter dessus. Ce n'est pas parce qu'une personne est sénégalaise et qu'a priori, on se dit, le Sénégal, démocratie, il n'y a pas vraiment de raison de lui accorder l'asile. Au Sénégal, il peut y avoir des opposants politiques, des gens en fonction de leur choix, leur choix, si c'est des homosexuels ou des choses comme ça. En raison de l'orientation sexuelle. Ils peuvent être suivis de l'orientation sexuelle. Effectivement, ils peuvent être poursuivis et inquiétés sur leur vie et qui rentrent dans les critères de la Convention de Genève ou de la protection subsidiaire qui est accordée dans un certain nombre de pays. Donc voilà, c'est vraiment la question de la demande d'asile. Il faut à tout prix qu'on la garde de manière individuelle et pas de la collectiviser comme cet article le propose. Pour en revenir à nos règlements et au filtrage et pour rebondir sur cette idée, il y a effectivement un décalage entre ce que propose le débat politique, j'allais dire les personnalités politiques, mais toi aussi, tu es une personnalité politique, certaines personnalités politiques, voilà, avec la réalité chiffrée puisque, au niveau européen, Frontex estime que l'année dernière, il y a eu 330 000 entrées irrégulières dans l'Union européenne, sachant que Frontex compte des passages, pas des gens. Donc à partir de là, une personne peut être comptée 10 fois, 20 fois, 30 fois, on ne sait pas, on ne sait pas en tout cas. Donc déjà, première problématique, c'est qu'on ne sait pas combien de personnes arrivent de façon irrégulière, mais on estime que c'est moins de 330 000, du coup, donc ce qui est nécessaire, enfin voilà, ça peut être par exemple, disons aux alentours 300 000, une fourchette haute par rapport aux détections, quoi, ce qui représente quand même toute, toute, toute petite part de la population européenne et donc ça veut dire que là, alors on n'a pas fait le tour des cinq réglementations, mais déjà les quatre premières et la cinquième aussi, d'ailleurs de toute façon, s'intéressent principalement à organiser la gestion de ces 0,01% de la population européenne, en fait. Exactement, et c'est pour ça que je pense que ça ne résoudra rien dessus, ça va créer beaucoup plus de souffrance, ça c'est sûr pour les personnes qui tentent d'arriver sur le territoire européen pour des raisons diverses et variées, mais je pars du principe que quelqu'un qui part de chez lui et qui tente ce parcours migratoire quand même difficile, dangereux, c'est qu'il a vraiment des vraies raisons de partir, puisque nous qui n'avons pas de raison, on va chez nous et ils ne sont pas différents de nous ces personnes-là sur ce plan-là. Donc ce règlement ne va rien résoudre et effectivement, on s'inquiète pour 300 000 en prenant ce chiffre plutôt large par an et encore, c'est sur une fourchette haute parce qu'on n'est pas toujours à ce niveau-là, je prends le parallèle avec le fait qu'on a, selon la commissaire européenne Johansson, chargé de ses problèmes, été capable d'accueillir 10 millions d'Ukrainiens en quelques mois en leur ouvrant le marché du travail, en leur ouvrant le marché du logement, en leur offrant de la santé et en leur permettant d'avoir un petit pécule par mois pour faire face à leur quotidien sans aucun problème au niveau européen, sans réellement aucun problème. Donc on a les capacités à faire et aujourd'hui, on se barricade en plus avec, en s'attaquant qu'aux causes enfin qu'aux conséquences et jamais aux causes. Je prends un exemple pour illustrer ça. On a au mois de juin une embarcation avec 100 pêcheurs sénégalais qui a chaviré et 66 d'entre eux sont morts sur ce parcours et ils fuyaient le Sénégal pour aller au Cap Vert, pour aller vers un horizon meilleur. Pourquoi ces pêcheurs sénégalais sont partis de chez eux ? Parce que l'Union européenne et la Chine ont des accords commerciaux avec le Sénégal, des accords commerciaux de pêche. Et donc ces gros bateaux qui arrivent vont piller les ressources aliotiques au large du Sénégal. Les pêcheurs sénégalais ne peuvent plus vivre de leur métier donc ils essayent d'aller faire leur métier ailleurs. Donc ils prennent la route. Voilà. Et ça, c'est une des causes de la migration. On voit dans un scandale qui a éclaté il y a quelques jours qui a été mis en avant par un consortium de presse comment des banques européennes et françaises, des cinq gros établissements financiers français, ont financé des entreprises des énergies fossiles au Soudan qui ont soudoyé le pouvoir, qui ont généré le conflit au Soudan qu'on connaît depuis 2013 et qui a poussé sur la route des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Soudanais. C'est la guerre dans leur pays qui sont partis. Pourquoi ? Parce que nous, nous intervenons dans ce pays-là pour satisfaire nos besoins en matière de pétrole, etc. Donc on va déstabiliser des économies, des dispositifs, des démocraties dans un certain nombre de pays qui poussent sur la route un certain nombre de personnes et on refuse en plus d'accueillir les conséquences de ce qu'on a généré derrière. Donc on ne s'attaque jamais aux causes de la migration. On s'attaque aux conséquences. On essaie de s'attaquer aux conséquences en verrouillant encore plus l'Europe et ça ne fonctionne pas. Ça génère de plus en plus de morts en Méditerranée, dans la Manche aujourd'hui, de plus en plus de tortures, de sévices quand on voit ce qui se passe en Algérie, quand on voit ce qui se passe en Tunisie, en Libye aujourd'hui et dans les pays baltiques sur la route des Balkans avec la Hongrie, ce qui se passe dans ces pays-là, c'est quand même les témoignages qui nous parviennent de ces exilés qui ont traversé ce pays, c'est quand même sidérant. D'ailleurs, la Bulgarie a aussi été très violente dans ses refoulements à la frontière et pourtant, la présidente Ossola Mandalayen avait félicité les progrès faits par la Bulgarie aux frontières dans son discours sur l'État de l'Union en septembre dans l'idée de dire qu'il était temps de les accueillir dans l'espace Schengen. Alors pourquoi pas ? Moi, ça, je veux bien, mais je ne suis pas certaine que ce soit très malin effectivement de les féliciter pour leurs efforts alors qu'on voit que la réalité est très violente, elle est très indigne aussi vis-à-vis des vies humaines et c'est vrai qu'on en parle toujours de façon pragmatique là du pacte mais tu as raison de rappeler qu'en fait les règles européennes vont aboutir à comment dire à ne pas ou à mal accueillir les personnes qui ont réussi à survivre à tous ces dangers de l'exil à ne pas mourir en mer et on en arrive à un moment où elles vont être en plus comme tu l'as dit dans une possibilité d'être détenues enfin à quel moment c'est mieux que la Libye qui elle aussi met en prison systématiquement les personnes qui migrent donc voilà c'est très intriguant effectivement et alors je rebondis sur ce que tu disais sur le fait qu'il y a une migration qui est due aussi au fait qu'on utilise les ressources de ces pays ce qui est paradoxal avec le discours je pense de l'Union Européenne qui essaye de dire qu'elle investit pour anticiper et pour éviter le départ mais bon elle investit dans des pays comme le Niger la Tunisie ou la Libye il y a un investissement qui est assez intriguant et peut-être aussi je ne sais pas ce que tu penses de ces projets de l'Italie tout récent de aussi déplacer la problématique vers l'Albanie je ne sais pas si ça a eu un impact aussi dans vos discussions parce que finalement ce n'est pas très cohérent avec ce qui se négocie au niveau de l'UE non mais pour nous cet accord là il n'est pas acceptable au niveau européen parce qu'il est contraire au droit international l'Albanie n'est pas signatrice par exemple de la convention de Genève donc ça veut dire quoi même si c'est des Italiens qui sont envoyés en Albanie pour faire les procédures dans un pays qui n'est pas signataire des conventions internationales qui sont de condition sine qua non de leur appartenance à l'Union Européenne ça n'est pas ça n'est pas acceptable donc aujourd'hui effectivement on connait le pouvoir en place en Italie et on sait de quoi ils sont capables mais j'espère que ça aura la même conclusion que ce que la Cour suprême a jugé hier avec la Grande-Bretagne qui juge illégal enfin la Cour suprême juge illégal l'accord entre la Grande-Bretagne et le Rwanda pour aller envoyer les gens faire une demande d'asile au Rwanda c'est à peu près pour moi on est dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes eaux en plus et puis rappelons aussi qu'en France on accorde l'asile à des Albanais mais oui c'est ça exactement il n'est pas réellement un pays tir sûr exactement il y a un exil assez important quand même des Albanais donc c'est vrai qu'il y a une incohérence d'autant plus comme tu le dis si on n'est pas signataire enfin si l'Albanie n'est pas signataire de la Constitution de Genève ça paraît improbable le Royaume-Uni il n'était pas dans l'Union Européenne donc on avait l'impression qu'il avait une meilleure marge de manœuvre disons pour enchaîner avec cet accord le fait que le juge britannique les freinait à mon sens et je pense que tu es d'accord ça démontre l'absurdité de ce type d'accord et le fait que quand bien même c'est l'Albanie et pas le Rwanda ça ne change rien sur le fond et qu'il y a quand même peu de chances que ça aboutisse la question un peu c'est de savoir si la Commission Européenne va se bouger pour discuter avec l'Italie et aussi est-ce que l'Italie au sein du Conseil sur sa position vis-à-vis de tout le filtrage ça change quelque chose ou pas du tout parce que d'un autre côté il y a cette négociation de filtrage ou est-ce que l'Italie fait ça parce qu'elle trouve que ce n'est pas satisfaisant les négociations l'Italie elle cherche des moyens de flatter son électorat aujourd'hui en mettant en avant n'importe quoi on voit bien l'accord avec la Tunisie mais même Van der Leyen est coupable dans l'accord avec la Tunisie qui est quand même assez ignoble parce qu'elle est allée là-bas sans prévenir personne avec Mélanie et le Premier ministre de l'époque néerlandais pour signer ce mémorandum avec la Tunisie alors il faut expliquer qu'un mémorandum du coup ça ne passe pas au Parlement européen donc ce n'est pas discuté politiquement et avec toutes les problématiques que ça soulève derrière comme on voit que ça pose problème avec la Tunisie parce que finalement la Tunisie ça ne fonctionne pas les 15 000 arrivés à Lampedusa il y a un mois sont le fait que le président tunisien a mis ses personnes à l'eau pour les chasser de Tunisie c'est l'analyse qui est faite par toutes les ONG qui sont sur place c'est une forme d'instrumentalisation de la migration qu'a utilisé le président tunisien et donc aujourd'hui elle essaye autre chose avec l'Albanie pour montrer à sa population parce qu'elle a été élue sur le fait où elle avait dit qu'il n'y a plus jamais un bateau qui accosterait et qui débarquerait des migrants sur son territoire on voit bien que la réalité fait qu'elle ne peut pas s'opposer à ça mais c'est comme ça pour tout le pacte d'immigration ils ont beau décréter un certain nombre de choses ça ne se passe jamais de la manière dont ils l'ont prévu dans les textes et c'est ce que je dis c'est que ce texte s'il est adopté tel qu'il est là il va encore aggraver la situation et on va multiplier les Lampedusa par 10 donc Damien alors pour résumer même si on n'a jamais finalement eu le temps d'aborder le cinquième règlement mais c'est pas grave parce que c'est un règlement crise alors juste un mot dessus parce que c'est un nouveau règlement aussi alors on ne peut pas dire qu'il a été fait avec l'Ukraine puisqu'ils l'ont proposé avant le conflit ukrainien et quand ils l'ont proposé à l'époque ils se sont dit oui mais on a la directive de protection temporaire que pour le coup on a utilisé pour les Ukrainiens qui n'a jamais servi donc comme elle ne servira pas il faut qu'on soit prêt en cas de crise à faire quelque chose le règlement crise a donc été discuté négocié là aussi lui il joue sur l'enfermement des personnes grosso modo c'est comment on fait face aux situations en cas de force majeure en matière de migration et d'asile et notamment ce qui s'est passé aussi à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne quand Lukashenko a mis quelques milliers de migrants à la frontière polonaise en menaçant l'Europe d'envahissement ce règlement il vient gérer ça et nous puisque la direction la directive de protection temporaire qui a été utilisée pour les Ukrainiens a montré son efficacité pour le coup on se dit on n'a pas besoin d'un règlement crise on est prêt et on l'a testé à grandeur nature et encore à grande nature puisque 10 millions d'Ukrainiens c'est pas rien même avec les Syriens on n'avait pas eu à faire face à autant de personnes qui arrivaient sur le territoire européen non je crois qu'on a un million aujourd'hui depuis 2014-15 à peu près de Syriens environ oui parce qu'il y a l'accord avec la Turquie je crois qu'ils sont 3 millions et quelques en Turquie à qui on a demandé de bloquer les Syriens là-bas et qu'il en reste encore à peu près un million au Liban qui sont là-bas donc voilà ce règlement il vient encore ajouter dans l'ignominie moi je le dis comme je le pense des autres textes du pacte d'asile qu'il est en cours de négocier aujourd'hui au Parlement et je sais pas c'est un peu trop tôt aujourd'hui de dire ce qu'il va en sortir dans le cadre des négociations en trilogue qui sont en cours pour tous les textes aujourd'hui d'accord alors donc pour résumer on pense à toi le 7 décembre si j'ai bien compris moment important pour les négociations autour de ce pacte avec une pression dans l'idée de se dire qu'il faut qu'il soit finalisé sous présidence espagnole donc ça veut dire d'ici fin décembre et donc il y a comme les fêtes de Noël ce qui implique que ça va aller très vite à partir du 7 décembre et finalement on comprend qu'on souhaite que ça n'aboutisse nulle part et que ce serait pas le plus grave si finalement il n'y avait pas d'adoption au contraire ce serait peut-être une bonne chose parce que la direction que prennent ces réglementations ne sont pas les bonnes merci beaucoup Damien Carré juste un petit mot très bref deux informations parce que c'est important pour qu'on comprenne que ce pacte il a été fait à la va-vite pour satisfaire l'opinion publique et pas pour s'attaquer réellement à la situation migratoire c'est qu'un quand ce texte a été proposé il n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact c'est-à-dire normalement c'est une obligation au niveau européen quand on propose un texte législatif il doit y avoir des évaluations des politiques précédentes et de la projection de ce que les textes ce à quoi les textes vont répondre et ça ça a été complètement absent du débat ça montre bien qu'on l'a fait uniquement pour satisfaire les chefs de gouvernement et essayer de satisfaire l'opinion publique la deuxième chose que je voulais ajouter sur la question la migration va faire partie de la campagne européenne je le pense oui parce que on sait déjà que la présidence belge qui arrive après les espagnols sont déjà en train de travailler à des textes correctifs du pacte asile parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas marcher donc ils anticipent que ça ne va pas fonctionner ils sont déjà en train de travailler sur d'autres textes donc on voit bien que déjà ces textes qui vont être adoptés ne sont pas bons les débats vont continuer sur ce thème là pour la formation je pense que c'est important de le savoir super et donc l'absence d'études d'impact c'est un bon point commun avec le projet de loi français c'est au moins on voit que là dessus ils sont en harmonie donc merci beaucoup Damien Carême député européen ancien maire de Grande-Synthe qui s'intéresse depuis un moment aux questions de migration et qui est donc en ce moment très au fait de ce qui se passe au niveau européen et on a noté que les discussions progressent et qu'elles devraient se finaliser avant décembre à bientôt merci beaucoup Damien elles ne progressent pas elles avancent elles avancent voilà oui tu as raison à bientôt Musique 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 Sous-titrage ST' 501